Bonjour, ici Pierre de Saint-Georges. Aujourd'hui, vous savez, j'essaie de travailler sur cette remise en forme pour la survie. C'est un gros travail, il y a énormément de choses à apprendre, j'ai fait pas mal de tentatives, certaines cet été ont moins fonctionné que d'habitude, enfin bref, c'est fascinant. Un des éléments qui est le plus fondamental et dont j'espère pouvoir parler dans ce livre, si j'arrive à l'écrire et si j'arrive à avoir les informations nécessaires, c'est peut-être le point le plus important, c'est le travail de l'endurance. Roule numéro un pour survivre à la zombie-land, cardio. Et c'est vrai que lorsque l'on parle de survie, la maîtrise de son physique, elle est fondamentale puisque c'est avec notre corps et notre premier outil, notre première matière sur laquelle on peut travailler et donc vraiment le premier outil que l'on a pour survivre. Depuis la nuit des temps, nous naissons nus, nous mourrons, je sais pas comment, mais en tout cas on est nus, c'est notre corps avec lequel nous avons à la base notre capacité de survivre. Alors évidemment, un des éléments qui lient à notre corps, c'est l'endurance. Parce que pour faire de l'activité physique vigoureuse, courir, s'enfuir, se cacher, rattraper une proie, potentiellement, si vous avez déjà essayé de courir derrière un poulet, vous savez de quoi je parle, eh bien l'endurance est importante. Alors évidemment, je vais essayer de travailler sur cette endurance dans ce que je recherche. Alors, moi j'ai pas été, je me rends compte que j'étais pas très endurant, c'est-à-dire que, certes, je fais depuis longtemps de la natation, je marche, je fais du vélo, on va voir ça dans détail, mais c'est vrai que j'avais pas l'impression d'être très endurant. Et un des premiers trucs que j'ai fait, c'est d'aller faire un test d'effort chez un spécialiste de course à pied, en l'occurrence c'est pas un médecin, mais c'est quelqu'un qui a une machine. Et donc, on a fait ce test, en fait, cette machine va analyser en fonction d'un certain effort, au bout d'une 20 minutes, 30 minutes, quel est le taux, quels sont les différents gaz que vous expirez, et qui correspondent à votre manière de brûler plus ou moins efficacement, plus ou moins vite l'oxygène. Et donc, il va vous tracer une courbe de votre efficience au niveau de votre capacité à métaboliser vos graisses, vos sucres, et donc avec l'oxygène que vous respirez. Et donc, évidemment, plus on est efficace, plus on est capable d'être endurant, plus votre corps va fonctionner très très bien. Sachez, par exemple, parce que nous ne sommes pas tous faits pareil, il y a par exemple des ethnies à travers le monde qui sont extrêmement fortes pour tout ce qui est l'endurance. Par exemple, il y a certains groupes dans certaines régions, certains groupes ethniques dans certaines régions du Kenya, et d'ailleurs on voit que ces gens-là sont ceux qui gagnent toutes les courses de fond, les 5 000, 10 000 mètres, les marathons, demi-marathons, etc. C'est souvent des Kenyans qui viennent de cette région-là. Parce qu'en fait, ils ont, par la sélection naturelle ou par le hasard dans cette région, des gens qui ont un métabolisme de l'oxygène extrêmement performant, et en plus qui ont une morphologie parfaitement adaptée, avec des corps relativement légers, et une musculature adaptée à la course de fond. C'est comme ça. D'autres, c'est la natation, d'autres ont une morphologie adaptée. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Mais enfin, donc j'ai fait ce test, et j'étais assez surprenant de voir que je suis dans le 4% supérieur au niveau de l'endurance. Donc je me suis dit, putain, j'ai encore du... qu'est-ce que ça doit être les 96% en dessous de moi ? Parce que je n'ai pas l'impression d'être très endurant. Alors c'est vrai que je fais mon kilomètre de natation sans problème, je peux faire du vélo pendant des heures. Je ne suis pas très bon en grimpette, probablement c'est parce que je suis un peu lourd, et je ne suis pas très bon en course à pied. Alors, cet été, j'ai repris ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire la natation. J'ai repris également ce qui est important et ce que je conseille en premier à tout le monde, c'est la marche. Et puis j'ai ajouté à cela un peu de course et bien sûr du vélo, j'en fais tous les jours pour me déplacer, mais aussi un petit peu de vélo, de course. Alors tout d'abord, la marche. Alors la marche, c'est l'élément le plus basique et le plus simple, c'est que tout le monde marche, tout le monde sait marcher, enfin pas ceux en chaise roulante, évidemment. Si vous voulez augmenter votre vitesse, vous n'avez qu'à, on ne gêle pas. Bref, le côté intéressant de la marche, c'est que c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours pour aller à son travail, pour aller prendre le bus, prendre un bus ou une station de métro plus loin. C'est quelque chose de très simple, aller marcher pour aller à son déjeuner, faire toutes sortes de petits efforts au lieu de prendre l'ascenseur, monter les escaliers. Cet aspect de marche va travailler sur notre métabolisme, l'améliorer et donc nous permettre d'acquérir petit à petit, même si on est en très mauvaise santé a priori, en fonction de ces moyens, d'essayer de voir, aujourd'hui j'ai réussi à faire 500 mètres, demain je vais en faire 600, et petit à petit améliorer notre capacité. Parce qu'avant de vouloir faire de la course ou des choses très complexes, déjà, faire de la marche, c'est un élément qui est important. Voilà, alors nous voici une belle journée ensoleillée au bord du lac, ici à Genève. Alors c'est tout près d'où j'habite, j'ai la chance d'habiter pas très loin du quartier des Paquis à Genève, mais donc tout près du lac, et c'est un endroit idéal le matin, ou n'importe quel moment de la journée en réalité, pour marcher. Alors moi ce que je préfère, c'est évidemment marcher les journées de grand beau temps, et d'être proche, je vais marcher à l'envers pour en montrer, et d'être proche d'un très bel endroit derrière, qui s'appelle, ça fait partie de l'exercice de marcher à reculons, sans se péter la gueule, voilà, la perle du lac, qui est un endroit magnifique pour, alors on va pas essayer de rentrer dans un touriste, qui est un endroit magnifique pour justement faire du sport, marcher, mais aussi pourquoi pas pique-niquer en famille, ou tout ça, ou draguer, ou être en ville en tout cas. Donc voilà, ce qui est intéressant par rapport à la marche, c'est que tout d'abord, je l'ai déjà dit, c'est un exercice qui est primordial, dans le sens que c'est probablement la chose la plus importante comme activité physique que vous pouvez avoir, enfin, si vous êtes capable de marcher, évidemment. Mais enfin, même si vous êtes, par exemple, avec des handicaps légers, ou si vous êtes, par exemple, très très gros, ou très obèse, marcher, c'est déjà quelque chose que vous pouvez essayer de faire, peut-être sur des cours de distance. Alors idéalement, il faudrait marcher, je l'ai dit, toute la journée, en tout cas, bien 30 minutes, 60 minutes par jour, je pense qu'idéalement, il faudrait marcher une heure et demie. Mais, alors, je vous rassure, c'est pas que marcher en promenade, en balade, et vous pouvez le faire à plus ou moins grande vitesse. Mais vous pouvez le faire également, voilà, en ville, pour aller à votre travail, pour aller à vous déplacer, etc. Donc voilà. Et donc, l'autre avantage de la marche, à part, évidemment, l'activité physique, c'est aussi de profiter du paysage, d'être avec vous, avec vos pensées. Alors, quand j'étais plus jeune, lorsque je faisais de la marche ou de la course, j'aimais bien écouter de la musique. Et en fait, ça m'est passé. Maintenant, j'ai envie d'écouter les bruits, ça me dérange la musique. J'ai envie d'écouter la nature, l'environnement, avoir mes sens en éveil, comprendre, observer les gens, observer tout ce qui se passe autour. Là, il y a une route, sentir les voitures, les voir, les entendre. Ça aiguise nos sens. Ça fait aussi partie de l'entraînement. Donc voilà. Et on va marcher un petit peu en marche arrière, voilà. Et donc, j'ai la chance, lorsque je ne suis pas à la montagne, dans ma bad, d'être en ville, à Genève. Et donc, un endroit magnifique. Voilà, donc je vous encourage également. Pensez au maximum. Réveillez-vous tôt le matin. Alors moi, je n'aime pas trop quand il pleut. Je vous avoue que marcher sous la pluie, mais ça fait aussi partie de l'exercice de sortir de ces zones de confort. Pourquoi pas d'essayer de faire l'effort. Donc voilà, on marche, on marche. Et puis, à très bientôt. Si vous vous sentez à l'aise avec le fait de marcher, eh bien, on peut commencer la course de manière progressive. Alors nous voici sur l'île de Léron, où chaque année, je passe une ou deux semaines de vacances. Ici, sur la plage des... Pas loin de... Je vais recommencer. Alors nous voici sur l'île de Léron, en France, sur la côte atlantique, où je viens passer en famille deux semaines de vacances chaque année. Alors nous sommes sur la plage des Hutes, qui doit faire quelques... Enfin, je ne sais pas, plusieurs kilomètres. Voilà. Très belle plage. Et où j'ai commencé cette année à courir tous les jours, en général le soir avant de dîner. Et voilà, alors... Ça a été difficile au début, et puis maintenant j'arrive à faire toute la plage, aller-retour. Donc, je ne sais pas, plusieurs kilomètres. Donc après deux semaines, après une dizaine de tentatives. Alors, pendant que les enfants, ils jouent au sable, on y va. Allez. Allez. Ensuite, je trouve que c'est très intéressant la natation. Natation qui vous permet de vous déplacer dans un environnement qui va amortir votre corps. Notamment, si vous êtes en vraiment très, très gros surpoids ou vous êtes très, très obèse, la natation, c'est un excellent moyen pour commencer parce que vous allez difficilement... C'est très difficile de faire des mouvements brusques, des mouvements qui vous font du mal, et l'os va soutenir votre poids. Alors voilà, nous sommes ici à la piscine des Vernets, à Genève. C'est une piscine olympique, comme vous pouvez le constater. Je vais me tourner correctement. Voilà, donc assez grande. C'est ici que je viens, enfin pas que, mais je nage à peu près un kilomètre tous les jours depuis presque 15 ans. J'ai commencé autour de l'an 2000. Je m'avais fait beaucoup quand j'étais gamin. Et puis, j'ai un petit peu... Quand j'étais adolescent, j'en faisais beaucoup. Et puis, j'ai un petit peu... Pas laissé tomber, mais avec le boulot et les choses, voilà. Donc, pour l'endurance, la natation, c'est excellent. Vous faites travailler quasiment tous les muscles du corps. Vous travaillez beaucoup votre respiration. Si vous respirez mal, vous finissez par couler. En plus, c'est un sport qui n'a pratiquement aucun risque de blessure puisque vous travaillez avec la force de votre corps. Et cette force, en plus, elle est ralentie par l'eau qui est un excellent amortisseur de mouvements. Donc, vous pouvez difficilement faire des mouvements brusques ou difficilement vous blesser. Vous pouvez vous noyer. C'est le seul risque. Donc, apprenez à nager. Alors moi, je viens... J'essaie de venir toujours, tous les jours. Les week-ends, c'est plus dur depuis que j'ai des enfants car à part leur apprendre à nager, ce que j'ai fait, il faut les surveiller. Donc, ils ont joué avec. C'est sympa. Donc, je nage moins le week-end. Enfin, 5 jours par semaine, je viens nager. Donc, vous me trouvez souvent ici, à la Piscine des Vernets. Et puis, c'est un excellent moyen aussi, pour des gens qui sont extrêmement obèses, par exemple. C'est un excellent moyen pour commencer à faire retravailler votre corps sans avoir les blessures liées à la course, par exemple, aux articulations qui ne résisteraient pas au poids de votre poids. Donc, je vous encourage la piscine. Donc, il n'y a que du bon. Et en plus, en bonus, vous pouvez mater le cul des gonzesses. Enfin, si les gonzesses, c'est votre truc, moi, c'est mon truc. Sinon, c'est les mecs. Enfin, voilà. Mais bon, il ne faut pas le dire parce que sinon, ils vont nous mettre la burqa et toutes ces conneries dans la piscine également. Donc, voilà. À très, très bientôt. Ciao. L'autre avantage de la natation, d'ailleurs, c'est que l'échange de température va permettre aussi d'accélérer votre métabolisme qui va devoir chauffer votre corps, qui doit être à 37 degrés, alors que l'eau, en général, dans une piscine, elle est entre 20 et 23 degrés. Ou, si vous allez dans le lac, l'hiver ici, elle est entre 5 et 12. Et c'est assez intéressant de le faire l'hiver. Voilà. On fera sûrement une vidéo là-dessus cet hiver. Je ne vais pas faire mes t'accords ! La natation, c'est vraiment important. Aussi parce que ça a des impacts de survie. Si vous habitez au bord de cours d'eau, de la mer ou de lac, savoir nager, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment faire. Et c'était vraiment excellent. Ensuite, je trouve que tous les sports qui travaillent votre endurance sont bons. Ça peut être du squash, au fitness, à tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien le vélo parce que c'est aussi un moyen de locomotion. Alors, ce qui est cool avec le vélo, c'est que c'est écologique. On peut se balader partout, sinon on ne se pète pas la gueule. Et ça permet vraiment d'aller très très vite. Quelle que soit la destination. Alors là, je passe au rouge. Je n'ai pas de casque. Je suis un barbare de la route. C'est n'importe quoi. Mais bon, le vélo, c'est vraiment top. Moi, j'adore. Je fais ça tout le temps. Je dois faire mes 4-5 km tous les jours pour tous mes déplacements. Là, on est à Genève. Et j'aime ça. Voilà. À plus. Donc, j'encourage à vous toutes et tous de vraiment dépoussiérer, graisser votre vélo. Faites en sorte qu'il soit en état de marche. Mettez un gros cadenas parce que ça vole. Et malheureusement, il n'y a pas de peine de mort pour les voleurs de vélo alors que ça devrait être un truc évident. Et apprenez à donc utiliser votre vélo plus que votre voiture pour faire vos courses, pour faire des balades. C'est un moyen aussi de voir beaucoup de paysages très vite, plus qu'avec la course à pied. C'est une mécanique qui vous permet d'aller vite et tout en ayant le temps d'observer la nature autour de vous. Et en même temps, c'est excellent justement pour faire travailler votre cœur, votre physique, etc. Donc voilà, je vais parler beaucoup plus de la chimie qui passe dans le corps et du fonctionnement de l'endurance. Et clairement, ça va être un des éléments importants. Et on va voir un peu ce que ça va donner. En tout cas, comme je me prends comme cobaye, ça ne peut me faire que du bien d'augmenter mon endurance. Et voilà. Donc, travaillons là-dessus. Après le sport, le réconfort et rien de tel, une bonne douche très froide. Vive. Vive. Vive.